2h05, cette nuit, un obus de 75 explose à la gendarmerie d'Algrange. L'engin piégé date de la guerre de 14-18. Il avait été posé sur le rebord de la fenêtre au rez-de-chaussée. Objectif visé, les locaux de service de la brigade. Le bureau principal est fortement endommagé, vitres brisées, éclats d'obus sur les murs et sur les placards, et puis un trou béant dans le mur qui donne sur l'appartement voisin. Dans un rayon de 50 mètres, les vitres ont volé en éclats. L'explosion a été très violente, témoins ces éclats d'obus sur le mur d'en face. 4 voitures stationnées dans la rue ont également été touchées. Voilà pour les dégâts matériels, mais plus grave. 2 personnes qui passaient dans cette voiture verte au mauvais moment ont été blessées. L'une d'elles, grièvement blessée au visage, a dû être hospitalisée. Ce matin, à Algrange, c'était l'étonnement, la stupeur, la colère, personne n'a rien vu. Dans l'après-midi, le Matra, mouvement armé, terroriste, révolutionnaire et anarchiste, a revendiqué cet attentat par téléphone. Une enquête est ouverte, une enquête qui s'avère bien difficile, car il n'y a aucun indice. Eh bien, nous voilà donc devant le tribunal d'instance d'Ayange, victime du 29e attentat du Matra. Le Matra, une organisation subversive, anarchiste, révolutionnaire, eh bien non, pas du tout. Simplement, 3 jeunes gens, 17, 18 et 22 ans, ouvriers, passionnés du maniement d'armes et d'explosifs, qui voulaient tout simplement faire parler d'eux, sans but politique aucun. Un boucher, un apprenti fourreur, un mécanicien, un trio isolé, étranger à tout mouvement, à tout parti, à toute association. On comprend alors pourquoi maintenant les enquêteurs ont eu bien du mal à flairer la bonne piste. Seulement voilà, au fil des attentats, il y a eu, comme on dit, accumulation d'indices. Bref, la signature était toujours la même. Explosion le week-end, coup de fil ensuite à la presse pour les revendiquer, et tout cela pratiquement dans un mouchoir de poche, dans le même secteur. Rappelez-vous d'ailleurs cette interview d'un responsable de la gendarmerie, en août dernier. Le filet commençait à se resserrer sérieusement. Nous avons l'intime conviction que tous ces attentats ont, on peut dire, la même origine. Ils sont liés, et vraisemblablement par les mêmes auteurs, tout au moins la même équipe. Hier donc, la souricière s'est refermée, dans les conditions que vous savez, à la sortie d'une cabine téléphonique de moyeuvre. Le PIO fait ouf, il y avait là presque comme une ambiance de psychose. Le matra a donc vécu à faire classer, mais tout de suite, une question s'impose. Quelle juridiction attend les apprentis sorciers ? Un point de droit intéressant à éclaircir. Les auteurs de ces faits criminels n'appartiennent à aucun mouvement, à aucune organisation politique de quelque nature qu'elle soit, et ne se réclament d'aucune pensée politique. Par conséquent, ils seront déférés à la juridiction de droit commun, à savoir la cour d'assises de la Moselle. L'un d'eux étant mineur à l'époque des faits, l'affaire sera soumise à la cour d'assises des mineurs, sous la qualification de destruction d'édifice par l'effet d'une substance explosible. Dans l'immédiat, je donnerai des instructions, au fin que toutes ces procédures soient réunies à Metz, entre les mains d'un seul juge d'instruction, qui les conduira à leur terme avec toute la sériété souhaitable.